... Applaudissements ... Il y a une chose qui me frappe, mais je pense qu'elle nous a tous frappés, c'est que ton film nous ramène dans le temps humain, et pas dans le temps technologique. Il y a une image dans ton film qui est extraordinaire, tu es dans ton land, avec cette femme que tu raccompagnes au village, et on voit, dans le cadre, ton GPS. Sauf que c'est elle qui fait ça. Et c'est elle qui te montre ta route. Et je trouve ce décalage absolument magnifique. Tu nous sors du temps technologique avec ton film. Ils sont tout le temps comme ça ? Ils ont cette certitude de savoir où ils l'ont ? Ils sont chez eux, ils vivent dans la nature, et ils savent... Ils savent... circuler de jour comme de nuit dans ces espaces arrière, c'est même assez étonnant. Ils ne se trompent jamais ? Bah non. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a une autre chose qui n'est pas dans ton film, mais qui était avant ton film. Au fond, pourquoi on est là tous ensemble ce soir ? Pourquoi tu fais ça ? Un début de réponse. Je voyage depuis quelques années maintenant. J'ai toujours fait des photos, j'ai toujours été proche de la nature et proche des gens. Et depuis quelques années, je fais des petites vidéos de voyages qui sont plus destinées à des amis passionnés de désert. Mais la Mauritanie, d'ailleurs, d'abord, c'est une des rares destinations encore possibles dans des zones désertiques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermées maintenant. Et c'est un pays que je trouve vraiment magnifique et magique, parce qu'il conjugue plein de choses qui ne sont pas aussi grandioses que les grands herbes d'une ère libyen ou que le grand sud algérien, mais ça conjugue un mix de plein de choses magnifiques. Quand on regarde les peuples qui vivent toujours là d'une façon complètement traditionnelle, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux. et les différences qu'il y a entre la drare, les herbes d'une ère, les guelta, les oasis, le bord de mer qu'on a vu là, pour moi, c'est un des plus beaux pays du Sahara. Et j'avais vraiment envie de le montrer aux autres. Donc je me suis un petit peu appliqué à faire ce documentaire. et j'avais aussi envie d'aider le peuple mauritanien, parce qu'on est tous au courant depuis quelques années de problèmes d'extrémisme religieux dans tous ces pays-là. La Mauritanie, c'est un pays qui est quand même un petit peu à part. Moi, j'y voyage pratiquement tous les ans depuis huit ans. Et c'est un pays qui est extrêmement sécurisé. Tristement, le tourisme a été abandonné dans toutes ces zones depuis une dizaine d'années et les gens crèvent de faim. Et moi, ça me sensibilise pas mal. Alors, il se trouve que depuis, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les principales zones touristiques mauritaniennes, donc la plus belle région, c'est celle que j'ai filmée, la DRA, c'était des zones qui étaient mises en zone rouge et donc absolument impossible à visiter pour des tours opérateurs touristiques et autres, touristes et autres. Moi, j'y l'ai parce que, bon, je connais. Et l'état changé a changé dernièrement les règles et c'est une zone qui est en train de se revoyer au tourisme depuis quelques mois et les premiers vols vont atterrir à Attar au mois de décembre pour la Nouvelle. Donc, je suis vraiment content de ça. Parmi toutes les amis qui sont de nombreux, ce soir, il y en a un qui m'a demandé de te poser une question. C'est l'un des plus jeunes. Il s'appelle Pao. Je voulais savoir s'il t'est arrivé, justement, puisque tu parles des zones qui sont des zones de conflits, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir peur ou de craindre quelque chose ? Non. Non, parce que quand tu vas dans le Sahara, tu rends compte que des belles personnes sont des gens magnifiques qui ont des codes d'honneur, qui ont un sens de l'hospitalité profond, et qui sont au milieu des informations qu'on connaît. Donc, ils sont dans un monde qui est complètement à part. et moi, je n'ai jamais ressenti aucune crainte, d'ailleurs nulle part, dans le Sahara, en côtoyant des gens. Pourtant, j'ai dû passer des gens pas clairs, mais il y a un resté des hommes. Il y a une qui n'était pas dans ton film, mais dans les très belles photos que tu nous as montrées en préambule à ce film. Il y en a une qui est une phrase extraordinaire. « L'amour est une maladie personnelle ». Ça ressemble à ton film, ça ressemble un peu à toi aussi. C'est peut-être pour ça que tu vas les voir. Oui, je les aime. Je suis né en Afrique, en fait. Je suis né dans le sud du Sénégal, en Casamance, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Et j'ai toujours été assez proche du monde africain. et puis le Sarah, c'est vrai que c'est une drogue. Mais il y a autre chose que je trouve très beau dans ce film, c'est qu'il n'y a pas si longtemps dans le débat politique français, certains parlaient du principe de civilisation. Hors ton guide qui t'amène dans un endroit où se trouvent des objets de très grande valeur. De très grande valeur. Ce qu'il fait, il te les montre et il les remet dans le sable. Principe de civilisation. Oui, oui, oui. Il respecte l'histoire. C'est étonnant de voir au fond comment ce temps différent, cette perception différente du temps qu'ils ont, c'est aussi, elle s'exprime par la cérémonie du thé. Ça, c'est une chose extraordinaire. Tu n'as pas cessé de boire du thé. Ils boivent du thé tout le temps. Toutes les occasions sont bonnes et autour du thé, c'est sous la pente, sous la raïma, c'est là que se décide toute la vie des morts. Toutes les décisions, les mariages, en fait, ils boivent du thé tout le temps et c'est leur culture. C'est une culture très sophistiquée parce qu'ils ont inventé la climatisation bien avant nous. le fait d'arroser la paille, c'est une idée extrêmement simple et d'une très grande intelligence. Oui. Mais il fait très chaud aussi l'été là-bas, c'est absolument insupportable. Mais quand tu dis dans le film 50 à l'ombre, c'est vraiment 50 à l'ombre ? Oui, c'est 50 à l'ombre. En plus, moi j'y vais dans les périodes hivernales, mais la période la plus longue de chez eux, c'est l'été. Eux-mêmes restent bouchés, c'est difficile. Et comment, au fond, l'échange que tu as avec eux, j'ai bien écouté, mais je n'ai pas réussi à comprendre si tu avais eu vraiment une conversation avec la femme dans la voiture ou est-ce que tout se fait par perception, par intuition, par sentiment ? Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il parle à Sanya et rien d'autre, souvent. Donc c'est compliqué. Moi j'étais très content de voyager avec Baudia, qui est un ami en fait, qui m'a permis, au contact des gens qui vivent dans le désert, de comprendre mieux leurs coutumes, comment ils fonctionnent, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est assez compliqué autrement, parce qu'on se parle avec les yeux. Et puis il y a le désert. Le désert, est-ce qu'on réussit à en sortir quand on y a été simplement, ne fût-ce qu'une seule fois ? Ah, c'est passionnel. En sortir physiquement ou dans le fait ? J'allais dire, et mentalement, et pourquoi pas spirituellement ? Oui, ça te manque quand tu ne l'as pas ? Ben oui, moi j'y retourne régulièrement, ça me manque. C'est un moyen de méditer aussi. Quand on se retrouve seul, en plein désert, que la nuit tombe avec une constellation d'étoiles et qu'on n'a absolument rien qui habite ça, c'est des moments magnifiques de vie. Sauf que j'ai vu que tu t'inquiètes un peu quand même. Tu dis que c'est le dernier endroit où on peut voir ça. Disons que... Moi j'ai eu la chance d'aller en Libye, j'ai eu la chance d'aller en Algérie, c'est encore un peu possible, mais la Mauritanie, c'est encore un endroit qui est resté quand même à peu près ouvert et toujours préservé où on peut voyager vraiment dans des zones désertiques. On va dire un tout petit mot parce que c'est quand même ton outil, et c'est plus qu'un outil d'ailleurs si j'ai bien compris, c'est ton complice, c'est ton compagnon, ton 4x4, qui est un enjeu incroyable. Il est équipé pour pouvoir voyager dans le désert. Donc je l'ai pas mal transformé, il a des réserves de gazo à l'édo importante, je dors dedans. Tu dors ? Non, tu dors pas dans le sable ? Tu te mets pas le... Pas trop, parce qu'il y a quand même de temps en temps des petites bestioles la nuit, et je préfère dormir. Je préfère dormir dans ma voiture. C'est sur l'accueil et l'hospitalité d'extraordinaire. On a vu ces gens qui donnent tout, au fond, qui ont très peu. Ils ont rien, ils donnent... C'est mieux. Quand on s'arrête sous la tente pour boire le thé, pour les nomades, berbères, c'est un devoir. C'est-à-dire que ils font ça naturellement. Donc ils t'offrent le ZRIC, donc du lait coupé avec de l'eau et légèrement sucré, immédiatement. Ensuite, c'est le thé, trois thés, des dates, des petits gâteaux, etc. Et puis, si on décide pas de partir, ils vont aller tuer un chevreau pour le faire brouillir et nous le donner à dîner le soir. Ils ont rien à bouffer, mais ils font ça. On sait plus faire ça. Bien sûr. Mais tu cites... Non, c'est pas toi, d'ailleurs. C'est Tombi qui citait Théodore Monod, qui était un personnage extraordinaire. Il y a un autre très grand anthropologue qui s'appelle Claude Lévi-Strauss qui raconte que... C'était vrai notamment chez les Inuits, ceux dont on dit quelquefois que ce sont les Esquimaux, qui, quand ils accueillent un voyageur, vont organiser une fête, une soirée et vont tout lui donner. les réserves de viande, brûler toutes les graisses pour faire des grands feux. Alors, c'est en même temps la générosité, mais c'est aussi la conscience qu'ils ont que s'ils ne sont pas capables de ça, ils ne pourront pas survivre dans des espaces aussi difficiles que ce... Est-ce que c'est un peu la même chose pour eux ? Ils n'ont pas grand-chose. Ce sont des gens qui vivent avec pas grand-chose. Ils ont du lait, la viande, ils en mangent très rarement, ils ont du riz ou des haricots secs, un peu d'huile, du sel. Voilà, ils vivent avec pas grand-chose. La nourriture dans ces pays, elle est vraiment base. Alors, c'est difficile parce que si jamais il y a une année de sécheresse, ils souffrent vraiment et s'il y a deux années de sécheresse, c'est catastrophique. parce que les animaux, ils ne sont pas de lait, il n'y a pas de date. Ils n'ont que ça pour vivre, en fait. Alors, la générosité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Mais il est arrivé quelquefois, alors qu'on t'offrait un repas, d'être dans une assez grande difficulté quand même, non ? Il faut pouvoir avaler, ce n'est pas toujours terrible. Comment tu fais dans ces cas-là ? Parce que tu es tellement, au fond, tu les aimes tellement et tu es tellement généralement respectueux des gens, mais comment tu fais ? De temps en temps, je suis obligé de manger, mais par exemple, un plat traditionnel, c'est du riz, par exemple, avec du beurre rance, mélangé avec de l'avion de bouillie, le tout bien ensablé. Donc, c'est pas terrible, quoi. Sauf que ce qui a l'air pas mal, c'est le pain qui fait dans ça. Le pain, c'est magnifique. Ça, c'est très bon, ça. Ouais, ouais, ouais. Le pain, c'est magnifique. Tu repars quand, Jean ? Je vais repartir en janvier. Là, je vais changer de destination. Je vais aller un peu plus au sud. Je vais principalement aller au sud-est du Sénégal, à la frontière de la Guinée et du Mali. filmer une ethnie qui s'appelle les Bédic, qui vivent dans des monts empiérés. Voilà, je vais aller me promener par là-bas et un peu autour. En tout cas, tu nous as montré des visages d'une beauté, mais exceptionnel. C'est étonnant de voir à quel point tous ces visages sont beaux. Tous ces regards sont magnifiques. On comprend que tu les aimes, hein ? Ben oui. Merci, Jean. Merci d'avoir eu la chance de nous donner ça. Voilà, donc je voulais encore une fois remercier Stéphane Pauli et Jean d'Aragnais de nous avoir offert cette merveilleuse soirée. Donc, ensuite, je pense que nous aurons le verre de l'amitié, si je ne me trompe. Mais en attendant, monsieur le maire et moi-même, allons vous remettre à présent à tous les deux pour vous remercier de cette belle, belle soirée. Je vais les chercher. Je reviens tout de suite. Certains demandent, c'est quand la prochaine, Jean ? La prochaine soirée ? Oui. Il faut que je re-filme, hein ? Ce que nous allons essayer de faire avec Jean, et ça nous concerne tous, au fond, parce que c'est une certaine expression et une image de Mossane et au-delà de Mossane, d'ailleurs, ces photos sont tellement belles qu'il me semble que ce serait pas mal d'aller voir, par exemple, un éditeur comme Acte Sud, qui n'est pas si loin, mais qui est à Arles, et de voir s'il n'y a pas possibilité, avec ces photos qui sont splendides, de faire un livre. De faire un livre. Donc ça, ça pourrait être la prochaine étape. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501